Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la ville des abonnés, c'est l'épisode 4 et comme d'habitude dans cette série nous allons continuer de travailler sur la ville des abonnés mon fly est réglé un petit peu trop rapidement mais c'est pas grave alors aujourd'hui nous allons faire une maison victorienne ça ça va être plutôt cool, je vous montrerai la suggestion juste après et l'image aussi de référence qu'on va utiliser mais je voulais juste montrer vite fait que j'avais trouvé un endroit justement pour le quartier victorien donc là on a le quartier centre-ville un petit peu là ce sera un petit peu le vieux quartier avec le vieux centre-ville peut-être et là on va commencer un peu la banlieue on va dire victorienne qui serait juste un petit peu plus loin du coup ici et je pense qu'on va même faire notre maison juste là au bord de cette petite rivière ça va être une ville très orientée aquatique dirons-nous je vais faire certainement des canals un petit peu partout pour justement remplir un petit peu plus parce que c'est joli un canal et pour aussi tout simplement remplir un petit peu plus c'est plutôt pratique alors du coup aujourd'hui comme j'avais dit on va faire une maison victorienne donc on a un commentaire de Ritua qui nous dit hey je voulais savoir si pour la série de build tu pourrais essayer de construire un petit manoir style victorien comme sur image que je trouve pas si mal et puis il met le lien d'une image que je vous mettrai à l'écran après merci d'avance Ritua d'ailleurs n'oubliez pas de mettre votre pseudo quand vous suggérez je rappelle pour ceux qui ne savent pas trop build et qui veulent justement avoir quelque chose qui voudrait bien sur le serveur donc allez sur Utip je vous rappelle le lien dans la description vous regardez une petite pub et après vous pouvez laisser un commentaire et dans le commentaire mettez un lien vers l'image que vous avez trouvé sur Google Images ou autre chose utilisez le lien partage Google Images pour que ça donne un lien court et puis n'oubliez pas de signer avec votre pseudo je pense que c'est assez important sinon je pourrais pas vous citer donc voilà du coup regardez à quoi ça ressemble au niveau de l'image je prends l'image aussi pour voir un petit peu évidemment alors c'est un manoir victorien clairement enfin maison victorienne alors je vais pas exactement la faire voyez qu'il y a une partie en diagonale et dans Minecraft voilà il y a moyen il y a moyen mais je pense que je vais prendre voyez la partie en diagonale avec le toit qui monte le plus haut possible et je vais la remettre là où il y a la deuxième cheminée à gauche je pense que ce sera plus classe même de faire ça en réalité on va mettre tout sur la façade d'ailleurs on va en faire une maison mitoyenne parce qu'on voit pas trop la façade de gauche enfin le côté gauche et le côté droit je suppose que c'est certainement des magnifiques côtés mais on le voit pas donc moi je vais le transformer en maison mitoyenne parce qu'on n'a pas trop la place ici on n'est pas très loin de l'ancien centre ville donc ce serait logique que la maison soit faite pour être collé à d'autres maisons l'une à côté de l'autre même s'ils ont quand même deux façades c'est déjà pas mal alors avant de construire je voulais vite montrer quand même la décoration du précédent épisode alors pour la décoration ce qu'on fera aussi maintenant c'est que comme le dimanche est très proche du jeudi ce qu'on fera plutôt c'est que on fera la décoration on intégrera la décoration une fois par semaine le jeudi donc la maison qu'on va faire dans cet épisode aujourd'hui je n'intégrerai pas la déco avant la semaine prochaine donc comme ça au moins ça permet aux gens de prendre un petit peu le temps de travailler dessus ou le fly qui est hyper rapide alors bon c'est pas fait exprès mais j'ai regardé les décos et j'ai pris ma préférée et c'était encore Sofiane donc voilà donc bon à partir de maintenant Sofiane tu as interdit de décoration pour le moment en tout cas pendant quelques épisodes le temps que les autres aient une chance aussi de faire quelque chose ok mais il a fait une magnifique décoration c'est pour ça que je l'ai sélectionné donc on a une petite lobby et tout avec de l'herbe ici et ce qu'il a fait c'est qu'il y a un appartement différent à chaque étage et ils sont plutôt classe donc la petite cuisine, petit salon, très classe le salon d'ailleurs petite terrasse là avec la vue, ah c'est magnifique magnifique un petit A caché évidemment, non c'est pas fait exprès une horloge avec une tête qui va certainement causer du lag quand il y aura plein peut-être partout mais c'est pas grave le deuxième étage on arrive à un autre appartement comme vous pouvez voir mais différent, il n'a pas fait le même appartement et c'est ça que j'aime vraiment bien avec sa déco c'est que chaque appartement a son petit style et ils sont vraiment sympathiques c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette décoration même si il y en avait, franchement il y avait du niveau je suis à chaque fois étonné au niveau des décorations particulièrement où il y a vraiment du niveau pour les constructions il y a des gens qui selon moi devraient plus suivre les instructions comme je dis à chaque fois maison terminée, maison avec décoration à l'intérieur et pas trop grande il y en a qui ont des problèmes de complexité qui sont en mode je vais faire une maison trois fois trop grande enfin bref donc voilà, c'était la petite décoration qui est vraiment sympathique apparemment il y a une batterie ici donc ça fait voilà et puis il y a un piano qui fait ding, 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 ding non c'est pas le bruit d'un piano ok bon ok dans ma tête c'était le bruit d'un piano on va pas se plaindre et sur le toit évidemment c'est ce qu'il y avait déjà donc voilà la petite décoration très sympathique maintenant commençons à travailler sur une maison victorienne on va aussi introduire trois nouveaux bâtiments d'abonnés pendant cet épisode donc ça devrait pas mal rythmer cet épisode j'ai essayé aussi de de le garder assez court donc on va garder les meilleures parties de la construction et je vais vous épargner tous les moments je suis en mode qu'est-ce que je vais faire là je vais plus vous montrer ce que je fais réellement et les moments importants justement du build le premier moment important ça va être de retirer de speed voilà fly speed ah je me traîne maintenant j'ai l'impression d'être lent ok on va centrer notre maison ici ok donc le porche d'entrée va être ici et la maison va être derrière ça fait déjà quand même une bonne petite large on va garder un petit peu de jardin c'est des américains ils aiment bien avoir un grand jardin n'oublions pas aussi avoir un chien deux enfants un garçon une fille évidemment et aussi plein de dettes à la banque parce que c'est la culture américaine alors je vous remets l'image on va choisir les matériaux c'est le plus important donc c'est pour ça que je le mets vraiment dans l'épisode selon moi c'est une des étapes hyper importantes donc on a beaucoup de blanc aussi un petit peu des planches à l'américaine comme ils aiment bien mettre sur les revêtements de façade on verra bien ce qu'on peut utiliser à ce niveau là par contre on n'a pas de bloc blanc avec des barrières quoi qu'il arrive donc ça c'est un problème donc selon moi ce qu'on pourrait utiliser c'est du quartz avec en combinaison du birch parce que le birch est fort clair et devrait plutôt bien passer ce sera pas exactement la même couleur mais j'ai pas trop le choix voilà dites à Mojang de faire des escaliers enfin des barrières en quartz et on sera tranquille mais en attendant je vais devoir utiliser du birch un peu de bricolage ok alors je progresse je suis un petit peu en train de faire le le pavillon de devant alors normalement on peut le voir sur l'image il y a clairement un truc pour qu'une voiture passe mais comme j'ai dit dans notre ville on n'a pas vraiment de voiture c'est piétonné c'est un monde où les voitures n'existent pas oui aux Etats-Unis c'est un petit peu ironique mais bon et du coup j'ai essayé de reproduire au maximum ce truc là avec le birch et le quartz et je pense que c'est pas trop mal j'hésite à changer ce bord là en quartz pour rappeler le blanc mais sinon ouais j'aime assez bien je pense que je vais même le changer en quartz d'ailleurs donc je pense que c'est le détail principal de la maison c'est pour ça que je voulais le faire en premier parce que c'est ça qui va lier l'entièreté de la maison donc on voit le système avec les deux petits piliers à chaque fois sur chaque extrémité donc là il va en avoir un aussi évidemment on voit aussi qu'il y a normalement une sorte de de trou entre les deux piliers là alors ça j'ai même mis carrément de la cobble pour faire un petit peu plus enfin pour faire plus solide en bas parce que sinon ça faisait un petit peu trop léger j'ai aussi utilisé des bonnes filles une fence gate le détail le plus petit détail que j'essaye de reproduire d'ailleurs dans cette maison c'est les fenêtres qui vont faire au minimum un mètre de large c'est vraiment c'est mon détail que je prends ok c'est ma mesure j'utilise ça pour calculer un petit peu après évidemment ça va être compliqué de toujours respecter ça j'aurais pu utiliser par exemple vous voyez le petit rebord le long des fenêtres j'aurais pu utiliser ça comme mon plus petit détail à reproduire et du coup ça ça aurait fait un mètre mais du coup la maison aurait été énorme mais bon ça dépend il y en a qui aiment bien justement faire des maisons à une échelle totalement réaliste parce que justement du coup ça leur permet de faire une vraie maison détaillée comme elle l'est dans la vraie vie mais bon moi je travaille ici à une échelle à peu près humaine plus ou moins du coup je ne suis pas obligé de terminer ça j'aimerais voir un petit peu quel matériau on pourrait utiliser pour ce mur un petit peu genre spécial franchement niveau couleur il n'y a rien dans minecraft qui a vraiment cette teinte là alors j'hésitais à peut-être utiliser du jungle wood parce que on est dans un petit peu une espèce de jungle déjà et puis ça pourra aller niveau couleur je ne sais pas trop je pense que ce ne sera pas suffisant ou alors le mieux honnêtement je pense que ce qui passerait le mieux c'est du concrete tout simplement donc peut-être certainement ou alors du terracotta ah oui du terracotta parce que le terracotta a une petite teinte de couleur donc si je prends du terracotta gris light gray par exemple vous voyez il a une petite pointe de couleur qui est ah c'est pas la même couleur mais c'est un petit peu dans la même ambiance on va dire donc ouais je vais prendre ça du coup on perdra l'aspect planche sur la façade c'est dommage mais je travaille avec les textures de minecraft ici donc je fais de mon mieux je peux pas faire des miracles il est possible que la maison soit un petit peu plus grande que je ne le prévoyais mais bon c'est pas grave on va travailler avec ça devra aller plus ou moins ça devra aller j'espère alors du coup comme je change un petit peu la façade comme je dis comme je prends le truc en diagonale et que je le met devant je vais aussi faire en sorte alors normalement la maison dépasse un petit peu plus loin que ce balcon mais je vais la faire arriver enfin le coin va être juste à côté de ce balcon comme ça on va l'écraser un petit peu en largeur pour qu'elle tienne quand même ici parce qu'elle commence déjà à être sacrément large en réalité bon après c'est une méga grosse maison victorienne elles sont souvent très larges quoi qu'il arrive mais du coup je vais quand même essayer de garder les détails donc on a notamment les fenêtres normalement il y a deux petites fenêtres puis normalement il y a une cheminée au milieu mais évidemment nous on ne fait plus la cheminée on va faire nous c'est justement la partie avec le tout blanche qui ressort avec toutes les fenêtres alors j'hésitais soit à mettre un petit truc comme ça et puis mettre les fenêtres au milieu tout simplement de quartz un petit peu dans ce genre là ça peut bien rendre si c'est fait correctement et puis de temps en temps utiliser le birch pour ajouter des détails on verra bien d'ailleurs là ça manque un petit peu voyez il manque un bord en blanc ici mais j'ai rien pour le faire j'ai vraiment rien pour le faire même le birch je pourrais à la limite utiliser une barrière qui ressort ici mais je ne sais pas ça fait un petit peu bizarre moi je trouve donc vu qu'on a rien je vais mettre rien en fait j'aurais pu utiliser à la limite des trappes d'or de fer mais non ça passe juste pas en fait donc je ne vais pas tenter de faire l'impossible et je ne vais juste pas le mettre en fait par contre ce qu'on peut mettre c'est quand même un petit peu de blanc comme ça pour rappeler et justement mettre les vitres à l'intérieur d'ailleurs les vitres je pense que j'ai utilisé du grey avec les shaders ça rend beaucoup pas mal voilà comme ça et ça nous donnerait nos vitres et puis là évidemment on pourra avoir peut-être une partie comme ça avec un petit peu du birch pour rappeler le birch ça il faut que je vois encore comment le faire exactement peut-être que je peux le faire comme ça ou je ne sais quoi bon ça je ne suis pas totalement sûr le mieux à mon avis ce serait de faire un truc qui est solide parce que c'est américain donc ce serait à mon avis plutôt comme ça voilà comme ça ce serait plus logique et du coup encore une fois des grandes fenêtres alors là on va les mettre même un petit peu plus grandes on peut se le permettre normalement voilà le point de haut et puis une jolie petite fenêtre de l'autre côté et on continue comme ça jusqu'à trois étages enfin deux étages je comptais le rez-de-chaussée ok et ça fera principalement les gros détails de notre maison parce que le reste c'est assez ça devrait suivre la logique que j'ai impliqué ici donc c'est pas c'est pas très compliqué avant de continuer on va peut-être aller intégrer une nouvelle maison tiens parce que j'essaye comme je dis d'intégrer un petit peu pendant l'épisode comme ça ça rend l'épisode un petit peu plus dynamique on ne reste pas juste sur ce truc là est-ce que vous ne trouvez pas que cette maison fait un petit peu toute seule quand même on va lui mettre un voisin et voilà avec un voisin directement appliqué juste à côté donc c'est une maison d'hyperion sur discord en tout cas son pseudo je vais d'ailleurs mettre un panneau parce qu'il n'en a pas mis voilà j'espère que je fais pas de faute et alors hop normalement le panneau ça se met à l'extérieur ok les gens ils viennent là pour voir qui c'est chez qui ils viennent pas jusqu'à la porte d'entrée directement c'est pas c'est contre-productif alors comme vous pouvez voir maison plutôt casse bien décorée d'ailleurs très important la décoration je rappelle que vos maisons doivent être décorées elles doivent pas être aussi incroyables ou autre chose mais elles doivent être un minimum décorées quoi qu'il arrive évidemment éviter trop de trucs qui font du lag bon là un petit armor stand je le permets un seul ça va encore peut-être deux il y en a là ok voilà il y a une bannière et un armor stand non deny sit down en plus c'est moi donc je refuse d'être présent dans cette maison parce que j'aurai ma propre maison et aussi encore une fois les bannières les bannières on va éviter parce que ça fait du lag mais oui comme vous pouvez voir j'ai des petites déco alors par contre sa maison était un tad un petit peu trop large j'hésitais à l'accepter parce que vous voyez que comparé à l'autre maison elle fait un peu plus large quand même mais bon ça l'est encore alors vous êtes pas obligé de encore une fois vous voyez il a fait un style assez similaire au mien même si c'est inspiré d'une véritable maison qui existe vous n'êtes pas obligé de le faire vous pouvez faire un style un peu différent un autre type de moderne ou de contemporain je tiens à vraiment le préciser que ça devienne pas genre la mode par contre là bon ok je vais je vais mettre une route ici pour aller à l'eau mais en temps normal j'aurais mis un voisin là donc aussi prévoyez que votre maison soit mitoyenne des deux côtés parce que la prochaine fois là je ferai je ferai en sorte que ce soit collé directement par contre la personne qui sera à droite ici du coup aura droit une façade à gauche donc ma foi grâce à Hyperion je suppose vous avez droit à une façade à gauche 40 commentaires sur un truc que j'ai pourtant montré dans l'épisode après ok alors j'ai pas mal progressé sur la maison comme vous pouvez voir on a toute la façade avant de terminer d'ailleurs alors j'ai fait exprès il y a par exemple il manque une deuxième fenêtre là j'en avais fait une deuxième au début mais je trouvais que ça faisait trop en fait j'aime bien le fait qu'il y a un peu plus de toit ça rajoute une couleur différente donc je me suis permis de changer là bon évidemment ça maintenant c'est de face au lieu d'être sur le côté j'ai aussi du coup défini à peu près la largeur du toit donc la maison est pas très large on va être honnête mais c'est pas grave je vois pas elle a pas besoin d'être plus large vraiment et j'ai fait un petit peu un toit dans le style voilà là victorien maison un petit peu en T limite c'est un petit peu sur ces bords là mais j'aime assez bien donc il n'y a pas trop de problème le balcon à l'avant aussi je l'ai réduit en taille vous voyez avant il faisait deux blocs en plus de l'arche donc j'ai réduit un petit peu parce que ça faisait trop large je trouve et maintenant je pense qu'une maison est pas mal équilibrée comme ça on a la petite cheminée et tout maintenant il manque juste les côtés et l'arrière il y a aussi cette partie là c'est la partie justement avec la fenêtre dans le toit du coup là il devrait avoir un truc j'ai déjà réfléchi aussi au niveau de ce que c'était pour moi ça va pas être une maison ça va être un restaurant imagine un petit restaurant avec petite terrasse bar ici où on peut boire à l'intérieur restaurant ici on aurait une terrasse extérieure avec vue sur la petite rivière pour justement manger et là aussi une autre terrasse à l'avant donc je pense ça pourrait être plutôt classe de faire ça donc parfois pour ceux qui s'occupent de la décoration vous avez un petit peu des indications comme ça la cuisine je la mettra à la cave d'ailleurs j'ai pas fait de cave mais on peut en faire une je la mettra à la cave comme ça ça permet de garder tout l'espace intérieur pour un petit bar et puis juste de quoi se restaurer et tout ça et peut-être dans le toit des trucs de stockage ajouter des petits bureaux je sais pas quoi il y a moyen bon ça c'est déjà pas mal allons installer un autre bâtiment tiens maintenant que ça c'est à peu près fait maintenant il me reste juste à suivre le même pattern et faire le côté et l'arrière et tout ça donc franchement il ne reste pas grand chose mais là j'aimerais rajouter un troisième bâtiment oui dans le centre ville ça va être l'endroit le plus avancé bon c'est l'endroit qu'on a commencé aussi c'est logique donc on va rajouter un troisième bâtiment ici afin de tout simplement faire en sorte que ce soit un petit peu plein alors je ne sais pas ou je vais le mettre peut-être là ou peut-être là on va voir et voilà le nouveau bâtiment alors j'ai pas vu faire ma transition habituelle où je l'aurais fait apparaître d'un coup parce que j'ai dû aller modifier certains trucs j'ai oublié de retirer le bloc de copie alors comme vous pouvez voir c'est un joli petit meuble en break très important dans cette partie justement de la ville parce que j'avais dit que l'un des blocs principaux ce serait certainement la break donc comme vous pouvez voir il n'a pas utilisé forcément du quart ça c'est bien justement c'est ça que je dis aux gens vous n'êtes pas obligés comme celui-là mais voilà vous pouvez faire quelque chose de différent mais qui est quand même plutôt sympathique et j'aime assez bien ce petit bâtiment donc là il a un petit resto et le petit resto américain avec le sol et tout vraiment toutes les photos accrochées sur un mur j'ai dû les remettre parce que quand j'ai copié alors vous voyez que ça c'est le sens originel qu'il a donné sur la map et pour moi pour l'adapter j'ai dû faire une rotation le problème c'est disons qu'il y a certaines choses qui n'aiment pas les rotations donc voilà j'ai dû le faire et aussi j'ai retiré les têtes parce qu'il avait mis beaucoup de têtes dans le bâtiment gardez les têtes au strict minimum vraiment utilisez-les pour des trucs que vous ne pouvez pas utiliser une tête enfin que vous ne pouvez pas utiliser autre chose qu'une tête en gros donc là par exemple il y avait un écran à l'accueil il y en avait un deuxième je l'ai retiré le deuxième parce que un seul c'est déjà pas mal sinon oui c'est plutôt classique des petits appartements j'ai oublié les têtes ah oui j'ai oublié beaucoup de têtes même des petits appartements classiques tout bêtes qui sont quand même voilà il y a suffisamment de place et ça fait un petit peu appartement américain enfin c'est toujours mieux que des appartements à Paris quoi qu'il arrive oh mais du coup oui un joli petit bâtiment que j'aime beaucoup du coup il y aura encore de la place pour un voisin vous voyez là il y a encore un mur vide donc si quelqu'un veut se mettre ici il y a de la place et là on pourra avoir une petite cour avec la rue qui passe là on n'est pas obligé de faire des blocs à l'américaine des blocs carrés donc des fois je m'amuse un petit peu à couper donc là c'est exactement ce que j'ai fait mais comme vous pouvez voir ces deux petits bâtiments vont plutôt bien ensemble et je on commence à voir entrevoir le centre et là je sais pas vous mais ça commence à prendre forme et ça j'aime beaucoup un petit peu plus tard ok alors j'ai bien travaillé sur notre petite maison vous allez le voir même sacrément bien travaillé j'ai pris un screenshot sans faire exprès alors déjà première chose oui j'ai rajouté des volets parce que je trouve ça fait plus propre plus classe j'ai aussi alors il manque un volet en bas ici voilà ni vu ni connu le volet a été rajouté j'ai aussi rajouté j'ai commencé un petit peu le cache misère on le finira juste après j'ai rajouté l'arrière donc je me suis un petit peu inspiré de ce que j'avais fait sur l'avant mais j'ai essayé de faire différemment vous voyez que là par exemple il y a un petit truc qui ressort mais ça ressort pas autant qu'à l'avant et c'est pas rond et c'est juste rectangulaire donc juste pour donner un petit peu plus de détails j'ai aussi par exemple un petit j'appelle ça un liseré un petit liseré ici en dessous inspiré de la même chose ici au dessus juste un petit peu plus compact on a une deuxième cheminée on a trois fenêtres dans le toit à l'arrière dont une qui fait deux de l'arche pour rajouter un petit peu de variété là c'est la porte parlait à l'arrière donc là on pourrait imaginer une petite terrasse pour dîner tranquillement ou peut-être un belvédère ici un petit belvédère juste devant au bord de l'eau ça pourrait être très classe on rentre ici donc là on a l'intérieur donc là on pourra avoir l'accès aux cuisines via par exemple un sous-sol ici des endroits où les gens peuvent manger tranquillement un escalier qui monte en haut on a plusieurs étages je vous rappelle donc là encore plus d'endroits où les gens peuvent manger terrasse à l'extérieur et puis au dessus on pourra voir tout ce qui est un petit peu stockage je ne sais quoi mais il y a quand même pas mal de place il y a quelques fenêtres donc c'est pas non plus totalement sombre autre chose j'ai pas fait trop la charpente par contre donc parfois ça il faudra peut-être travailler là dessus par contre là je voyais que j'ai fait quand même le dessus c'est assez haut surtout le deuxième étage et le plus haut le premier étage a quand même une bonne hauteur 4 blocs jusqu'au pilier et puis encore un bloc jusqu'au plafond et d'ailleurs vous pouvez même faire un double plafond en mettant des dalles par exemple ici comme ça vous pouvez faire un sol totalement différent à l'étage quelque chose que j'aime beaucoup faire mais bon voilà c'est à peu près tout donc je pense que c'est déjà pas mal on pourrait rajouter des piliers en plein milieu de la structure pour faire plus plus solide dirons-nous mais c'est déjà franchement suffisant et c'est plutôt aux gens qui gèrent la décoration de son occupé donc si vous voulez faire la décoration je vous rappelle vous pouvez la poster sur Discord n'oubliez pas de renommer votre map par pitié le nombre de personnes qui oublient de renommer leur map c'est assez abusé et du coup maintenant cache misère on va juste rajouter un peu de cache misère on va pas vraiment faire la déco du jardin à l'extérieur parce que ça ça fait partie de la déco justement donc là je vais juste rajouter mon petit cache misère mon petit chemin vers la route et puis c'est bon la durée de cette transition plus tard je pense que ça devrait suffire niveau cache misère je ne sais pas vous peut-être qu'elle n'est pas assez haute d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis aussi haute mais bon donc petit jardin à l'arrière imaginez avec un belvédère ou une terrasse ou peu importe pour que les gens puissent manger petit jardin aussi évidemment et puis l'avant j'ai mis un arbre alors ce sera l'arbre du voisin du coup donc le voisin si quelqu'un fait une maison à côté prévoyer prévoyer quoi petit cache misère petite liane qui monte ici petite aussi de ce côté là juste pour ajouter un petit peu plus de verdure mais pas trop non plus juste un petit peu par ci par là et je pense que cette petite maison victorienne avec une touche quand même un petit peu français j'ai l'impression est terminée donc c'est tout pour cette construction maintenant intégrons une troisième construction juste avant la fin de cet épisode quand même histoire d'avancer un petit peu et justement nous allons intégrer une maison victorienne pour aller de pair avec celle là peut-être que je vais la mettre en face jusqu'à maintenant j'ai mis les bâtiments l'un à côté de l'autre ça pourrait être bien d'en mettre une juste en face ça changerait ouais je vais voir ce que je peux faire et voilà nous avons un nouveau voisin du coup je l'ai mis à gauche parce que je trouvais que ça rendait mieux que de le mettre en face ou autre chose ça sera d'ailleurs la dernière ou plutôt la première maison du quartier victorien un peu banlieue à partir de là on passe carrément genre vraiment l'ancien centre-ville donc là ce sera forcément mitoyen j'ai déjà vu quelques trucs pas mal dans les constructions que les gens ont suggéré donc ça on essayera d'en avoir donc là ce sera vraiment la vieille ville donc les vieux immeubles américains vous voyez un petit peu à la New York ou autre chose là ça va là donc si vous savez en faire ou si vous en avez déjà fait un par le passé n'hésitez pas à le soumettre parce que ce sera intégré là mitoyen je rappelle donc au moins les deux côtés droite et gauche et peut-être même l'arrière n'hésitez pas à en prévoir certains comme ça alors du coup on va regarder vite fait un petit peu la maison donc c'est une maison de iltius visuum je ne sais pas il avait les deux pseudos sur Discord donc je ne sais pas lequel est le correct c'est peut-être les deux donc il a une déco moderne assez moderne au final ça ne dérange pas c'est une ville américaine il y a des fois des américains qui s'amusent à racheter des vieilles maisons victoriennes et puis faire une maison moderne enfin une déco moderne à l'intérieur donc ça ne choque pas personnellement après je pense que pour par exemple en face ici on devrait avoir une déco assez classique pour justement le restaurant victorien petite cheminée il y a tout franchement c'est une jolie petite maison il n'y a pas à dire c'est peut-être c'est aussi pour ça que je l'ai un peu sélectionné en même temps les balcons en enclume j'avais oublié que ça existait d'ailleurs j'aurais pu en mettre moi personnellement mais bon comme ça au moins ça met un peu de variété comme vous pouvez voir ça s'intègre plutôt bien là c'est pas le même style évidemment mais je trouve qu'elles vont plutôt bien ensemble et on voit clairement qu'elles ont un petit peu la même inspiration architecturale bon et bien merci du coup à tous d'avoir regardé j'espère que vous avez bien apprécié cet épisode de comment ça s'appelle la ville des abonnés voilà l'épisode est sorti un jour en retard normalement parce que avec la chaleur qu'il y avait hier c'était un petit peu compliqué de continuer à travailler surtout que je filme avec des shaders en permanence donc la carte graphique est en mode je vais tourner à fond et faire chauffer encore plus la pièce donc c'est génial il fait vraiment chaud de 30 degrés enfin bref du coup merci à tous de regarder n'hésitez pas à laisser vos retours dans les commentaires si vous voulez si vous avez une idée pour la prochaine construction que je vais faire vous pouvez le faire via Utip je rappelle Utip dans la description vous regardez juste une petite pub de 30 secondes et vous pouvez laisser un commentaire ça permet de soutenir la chaîne et aussi de peut-être avoir une chance d'avoir sa construction avec son nom dessus et au sein de nous c'est à peu près tout d'ailleurs j'ai pas encore mis mais je vais aller mettre le panneau avec le nom de la personne qui a suggéré cette maison là n'oubliez pas de mettre votre pseudo d'ailleurs dans le commentaire dans tous les gars merci à tous n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire on se retrouve en prochain épisode de la ville des abonnés je vous dis salut à tous